Paris est tout petit, droit Paris comme la grande ville, mais c'est même pas 100 kilomètres carrés, là où Londres en fait 1500, 15 fois plus. Et cette petite est nous handicap, elle nous handicap d'abord parce que c'est pas en agissant à l'intérieur de Paris qu'on arrivera à résoudre les problèmes de mobilité, les problèmes d'embouteillage, mais aussi les problèmes de logement, mais aussi qu'on parviendra à lutter contre les inégalités sociales. Si on veut résoudre dans la durée le problème du logement, il faudra d'une part regagner sur les logements qui sont vacants ou quasiment inoccupés. C'est énorme, on parle de 17% du parc actuel qui est complètement sous-occupé. Et on a besoin activement de recenser, de diagnostiquer, d'inciter les propriétaires à louer leurs appartements aujourd'hui vacants. Vous installez des caméras sur un véhicule, vous balayez, si je puis dire, vous parcourez toutes les rues de Paris et automatiquement ça cartographie, ça repère les rues qui sont plus sales que les autres, celles qui ont besoin qu'on revienne les nettoyer, ça vous aide à établir un diagnostic. Vous êtes chercheur, député ex-LRM de l'Essonne, inscrit sur les listes électorales depuis... Merci. Merci. Merci.